Le hadith de Soufyan ibn Abdillah al-Sakafi qui a dit, j'ai dit aux messagers d'Allah dis-moi en islam une parole à qui je ne questionnerai personne d'autre que toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre dis, j'ai cru en Allah puis prends le chemin de la rectitude. Ceci rejoint la parole d'Allah dans le surat Fussilat verset 30 dans le sens des versets, ceux qui ont dit notre Seigneur et Allah et qui ont pris le chemin de la rectitude. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dirigé vers la foi et l'islam qui est parole, acte du coeur et acte du corps. Parce que l'istiqama c'est le fait d'agir avec les membres. Voilà la compréhension et la définition de la foi chez les gens de la sunna qui est une croyance des paroles et des oeuvres et des actes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la foi, elle se divise en 73 branches. La plus haute est la parole la ilaha et l'Allah. Son plus bas est doté d'une chose nuisible sur la route et la pudeur fait partie de la foi. On voit dans ce hadith qu'il a réuni entre les trois piliers de la foi qui sont les actes du coeur et les paroles du coeur les paroles de la langue et les actes du corps. Quand il a dit la plus haute branche c'est la parole la ilaha ilaha. C'est une parole. Son plus bas est retiré quelque chose qui gênerait le passage des gens. C'est un acte et la pudeur fait partie de la foi. La pudeur c'est un acte du coeur. Et voilà le résumé de ce hadith. Dit j'ai cru en Allah et puis prends le chemin de la rectitude. Car il ne suffit pas de dire avec la langue j'ai cru en Allah. Ce que les membres font cela doit être en concordance avec ce que le coeur croit et la langue dit. Un pommier il ne donne pas des pêches. Quelqu'un qui dit j'ai le coeur pur et il fait que le haram c'est un menteur. Celui qui a un coeur pur il fait des actes purs. Et Allah ne nous a donné que le jugement de ce qu'il nous paraît. Pas ce qu'il y a dans les coeurs. Par contre il est possible que quelqu'un en apparence il fait des actes purs mais en vérité dans son coeur il est impur. C'est juste de l'ostentation. Ça c'est possible. C'est possible.